Le 4 mai 2017, Jean-Jacques Urvoas, à l'époque garde des Sceaux, adresse un document provenant du ministère à Thierry Solaire, alors élu de l'opposition, via la messagerie cryptée Telegram. Il s'agit d'une fiche d'action publique établie par la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, un département sensible qui fait l'interface entre le ministère de la Justice et les procureurs. Cette fiche rend compte de l'évolution d'une enquête du parquet de Nanterre pour fraude fiscale et trafic d'influence, qui implique Thierry Solaire depuis le mois de septembre 2016. Le lendemain, le ministre lui envoie un nouveau message, cette fois par mail, pour lui faire part de l'actualisation de cette fiche. Ces deux communications sont découvertes six mois plus tard par les enquêteurs lors d'une perquisition au domicile du député. Le 20 juin 2018, Jean-Jacques Urvoas s'est mis en examen pour violation du secret de l'instruction. Au cours de l'enquête, l'ancien ministre socialiste a reconnu la matérialité des faits, mais il conteste que les documents transmis soient couverts par un quelconque secret. Il encourt une peine maximale d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.